Dans le village Inupia de Nome, en Alaska, une jeune veuve du nom d'Ada Blackjack regarde fixement ses mains qui tremblent. Son cœur est lourd à l'idée de laisser son fils malade Bennett, mais une opportunité se présente. Un groupe d'explorateurs britanniques propose à Ada de les rejoindre dans une expédition audacieuse vers l'île désolée de Wrangel dans l'Arctique. Ils lui promettent de l'argent, un travail. Ils ont besoin d'une couturière et d'une cuisinière. Ada hésite, mais finalement pour son fils elle accepte. Ils atteignent l'île Wrangel. Le vent glacé souffle sur la toundra, les vagues brisées par la glace rugissent sur les côtes rocheuses. L'objectif de l'expédition était audacieux, presque impensable. Revendiquer la souveraineté britannique sur l'île Wrangel déserte, située dans les profondeurs glacées de l'océan Arctique. C'est l'explorateur canadien Villalmur Stephenson qui envoie cette équipe courageuse pour réaliser cette mission. Étonnamment, Stephenson, l'homme à l'origine de cette quête périlleuse, reste en sécurité au Canada. Ils n'ont que six mois de provision avec eux, avant que le navire de ravitaillement tant attendu ne vienne les rejoindre. Mais l'Arctique, impitoyable et imprévisible, a d'autres plans. La glace encercle prématurément l'île, repoussant tout espoir de ravitaillement. Les provisions s'épuisent. Trois des hommes décident de partir pour chercher du secours, laissant Ada seul avec Lorne Knight, qui est tombé gravement malade. Ils promettent de revenir. Ils ne reviennent jamais. La maladie terrasse Lorne. À présent, Ada se retrouve seule, avec seulement une maigre expérience en matière de survie. Ses compétences se cantonnèrent jusque-là à la cuisine et à la couture. Mais désormais, devant l'immensité glacée de l'Arctique, elle est contrainte d'endosser les rôles de chasseuse, bâtisseuse et survivante. Jour après jour, elle affronte la morsure glaciale du froid, étudiant le comportement des renards, leurs habitudes, leur parcours. Armée de pièges rudimentaires fabriqués à partir de cordes et de branches, elle tente de les capturer. Elle se transforme progressivement en chasseuse, apprenant à suivre, à tendre des pièges et à donner le coup de grâce. Chaque renard capturé est une victoire, une étincelle d'espoir dans l'immensité glacée de l'Arctique. Son abri est fait des restes de tentes et de matériaux d'expédition abandonnés. C'est une construction fragile, balayée par le vent glacial. Mais c'est son seul refuge contre les tempêtes de neige qui font rage à l'extérieur. Le soir, elle rassemble de la neige, la faisant fondre pour boire, mélangeant ce qu'elle peut avec la maigre viande qu'elle attrape. Elle répare et raccommode les vêtements, maintenant la chaleur autant qu'elle le peut. Les aurores boréales dansent dans le ciel, une beauté étrange et froide dans son monde de survie. Ada a peur, mais elle persiste. Elle se souvient de son fils, de son village. Elle se bat pour survivre, pour rentrer à la maison. Elle se bat pour chaque respiration, chaque battement de cœur. Lorsque les secours débarquent enfin, ils découvrent Ada, toujours en vie, contre toute attente. Elle est amaigrie, ses yeux reflètent des horreurs inexprimables, mais elle respire encore. C'est l'épopée extraordinaire d'Ada Blackjack, une femme qui a tenu tête à l'impitoyable arctique et en est ressortie vivante.